Shifting reality, c'est la réalité décalée en fait. Ça questionne aussi le chorégraphe dans ses attentes, dans ses visions personnelles, dans ses conforts culturels. C'est tout l'enjeu des rencontres entre des chorégraphes qui vivent en Allemagne, des chorégraphes qui vivent en Afrique, en espérant que ces artistes jouent le jeu de l'ailleurs, de l'inconnu et de la prise de risque. Ça fait référence à nos différences, chacun a sa perception, son trajet, comment on négocie ça sur la scène, comment on négocie ça à l'intérieur même de la création pendant tout ce temps de recherche. C'est une question d'identité, qui je suis, comment je m'identifie par rapport aux autres et quelle influence les autres ont sur moi. Et c'est pas toujours juste de voir ce que l'autre aime, mais de comprendre. Collaboration, ça veut dire aussi savoir négocier, savoir intégrer, savoir rejeter. Et c'est à travers de cet effet contradictoire qu'on crée une espèce de dialogue conflictueux, « Playful » à la fois. Maintenant, dans vos mouvements, il faut que ça se voie, il faut vraiment faire ressortir le mouvement. Contradictoire, c'est « pull », « push », c'est changement de prise. Si je fais « tac, tac, tac », mais chaque prise, elle est précise. C'est un processus qui demande beaucoup d'un côté donner, de l'autre côté laisser de l'espace, d'entendre, de aussi pouvoir recevoir une déviation d'une idée. Cette vidéo est une scène de paix, c'est « très bien. C'est une scène de paix ? », c'est « au-delà ». L'arrivée avec les autres a été très funné, à l'instant, il y a beaucoup de curiosité. Nous avons tous des grandes opinions sur les choses. Je ne voudrais pas ce temps de rester et avoir une interaction avec toi. Si je utilise tous les trompes, c'est trop suavement, je vais faire quelque chose d'autre. C'était une expérience forte pour moi, exigeante, surtout aussi le changement constant de perspective. D'un côté, être interprète, collègue, partenaire dans une section, dans un duo. En même temps, être à l'extérieur, faire la lumière, c'était vraiment assez complexe. Nous avons vraiment d'accord sur les idées fondamentales de création et des valeurs, ce qui est important pour nous, comme l'artiste, et ainsi de suite. En ce temps, il y avait beaucoup d'insultation dans les réalités d'autres. Ma réalité m'a très changé quand j'ai pensé que, avec les pensées d'autres, il n'était pas important de reconnaître l'existence d'autres cultures. Tu ne peux pas juste apprécier quelqu'un d'une culture sans compréhender ça. Pour être partie d'une initiative, où les gens expressent leurs pensées en termes de culture, de politique, ça donne un insight sur les réalités d'autres. C'est pas un projet facile, parce qu'il y a très fortes personnes qui viennent ensemble. C'est un peu comme l'Union européenne. Ils travaillent avec les autres et ne pas perdre l'identité. Si c'est un projet pour vous, vous pouvez aussi rencontrer un peu plus d'espace, et puis les diagonaux vont prendre après, donc nous ne sommes pas trop tides. C'est comme deux choses intercrosser, et ça ne me perturbe pas d'avoir cette situation. Quand il y a de l'action derrière, ça perd un peu le test qui est en train de se dire. Le volume était trop haut pour l'action qui est en train de se dire. C'était l'heure de se faire un petit peu. C'est un chorégraphe qui travaille ensemble. C'est toujours la guerre des idées et des opinions. C'est très compliqué. C'est un groupe de chorégrapheurs qui travaillent ensemble comme dansers. Comme une groupe, vous avez fait choices et des décisions individuelles. Tout de ce qui se passe dans l'atmosphère. Il y a un spirit qui fait ça se faire. Si il y a des moments, des choses que vous ne comprenez, des choix que vous avez fait, trustez-vous, 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 ce que le projet est. C'est intéressant, les choix que cette groupe a fait. Ils sont en train de travailler avec l'improvisation et en train de travailler avec l'improvisation. Le fait qu'ils ont pris un musicien pour être leur force hors de l'extérieur c'est une bonne décision de faire, je pense. Cette création, c'est vraiment spécial pour moi. Quand il fait des improvisations, je cherche comment passer la musique. Oui, j'ai créé avec elle. C'est une très grande rencontre. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène. Il y a un Sénégalais qui est dedans, deux Allemands, Sud-Africains et Camerounais. Déjà, ça dit beaucoup de choses. C'est une mélange. C'était pas un processus facile. Nous sommes tous choreographers et nous sommes tous dancers dans notre propre direction. Je pense que ça aurait été beaucoup plus différent si nous sommes tous choreographers et non dancers, mais aussi performers, ce qui a donné beaucoup de challenges. Il y a une question de la question de la question de la question des limites, comment on s'enlève la durée. Parce que c'est une des sections qui est le moins fréquenté par toute façon d'ordre. Parce que c'est le plus fréquenté en fait. Et aussi, nous devons commencer à penser à des choses éloignées. Ce qui m'anime, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît dans la danse n'est pas forcément ce qui plaît à l'autre. On a fait un sorte de faire beaucoup de compromis. Nous essayons de négocier le plus possible, mais aussi sans compromis. Ce qu'on souhaite pour tout le monde, ce qu'on souhaite pour le programme, pour le résultat de l'end. Builder un peu plus lentement, et puis aller dans ce sens. Donc, vous avez quelque chose à aller. Ce que je voudrais pourrais être pour faire, c'est que ça, c'est que ça, et c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Donc, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. On joue beaucoup plus sur les relations humaines. C'est plus la sensibilité qui a jouée. On a pu parler ensemble. c'est à force de rester ensemble, de comprendre les univers des uns et des autres, de comprendre leur quotidien, leur passé. On s'est introduit dans la vie des uns et des autres pour mieux comprendre qui ils étaient et qui on était nous-mêmes. On a passé les deux derniers jours ici en montant, en finissant, en mettant en scène la pièce. Comme il y a cinq têtes qui font ça, c'est un processus qui est très épuisant. C'est une très belle expérience avec eux. C'est des gens que j'ai appris à connaître, j'ai appris à comprendre le travail, leur façon de comprendre les choses et c'est passionnant. Moi je parle beaucoup plus sur l'identification. Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai été choisie ? Pourquoi on se met ensemble ? Pourquoi on est différents ? Après à l'intérieur c'est beaucoup de questionnements personnels. Ça me touche le fait de voir rien qu'à la manière de danser des uns et des autres. Il y a des histoires qui se créent. À la fin, quelque chose a changé. Je sais que je suis devenu un tout petit peu plus patient. J'ai appris à aller vers l'autre, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai appris à écouter un tout petit peu plus. J'ai appris à négocier. C'était difficile, mais c'était bien. C'est très heureux et je suis très heureux. C'est-à-dire la route que nous avons ajouté et la réalisation du tout autre produit. Je suis très fière de ça. Nous n'avons pas vraiment un sujet, mais nous laisse le matériel raconter sa propre histoire. Et je crois aussi que, peut-être que la structure de la réalité, c'est comme ça, il y a un grand concept derrière ça. Donc, peut-être que c'est assez. Peut-être que c'est le sujet. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est le résultat du sujet, c'est la réalité de la structure. Donc, peut-être que c'est plus une autobiographie du travail que nous faisons, et pas nécessairement un sujet que nous pointons. C'est pour les gens, c'est pour être ensemble, c'est pour le désagrément, c'est pour savoir les autres. C'est aussi pour apprendre à travailler avec votre ego. C'est pour ces choses. Je pense qu'ils ont fait très bien. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ...